Cette semaine, les entreprises liées à l'immobilier de la Bourse de Paris ont été tirées à la baisse par la Chine. Les investisseurs qui s'inquiètent depuis plusieurs mois de la vigueur de l'économie craignent désormais les conséquences de la crise immobilière. Les collectivités locales chinoises sont très endettées et « La crise immobilière fait exploser leur ratio dette-revenu », explique Ipek Oskar Deskaya, analyste de SwissCutBank, qui rapporte de plus que le plus important promoteur immobilier de Chine, Country Garden, pourrait publier une énorme perte dans ses prochains résultats semestriels. Certaines craintes des investisseurs pèsent sur ces liquidités disponibles. Depuis le début de l'année, son action a chuté de 63% pour une capitalisation boursière réduite à 27 milliards de dollars hongkongais contre plus de 365 milliards à ses plus ou en 2018. Evergrande aussi en difficulté. En juillet, le géant chinois de l'immobilier Evergrande, au bord de la faillite, avait fait état d'une perte nette de 100 milliards d'euros sur les années 2021 et 2022, et d'un passif de plus de 300 milliards d'euros, à l'occasion de la publication de ces résultats qui a longtemps été retardé. La société a subi une perte nette de 686, 22 milliards de yuans 85,2 milliards d'euros en 2021, suivie d'une perte nette de 125,81 milliards de yuans en 2022 15,6 milliards d'euros, selon des documents éposés à la Bourse de Hong Kong. Ces pertes montrent l'existence d'incertitudes matérielles qui peuvent jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son activité, avait éclaré Evergrande dans un document boursier. L'ex-numéro 1 de l'immobilier en Chine est étranglé par une dette abyssale qui avait été estimée en 2021 à plus de 300 milliards de dollars, à la suite notamment des mesures prises par Pékin pour limiter l'endettement excessif du secteur, ainsi que de la spéculation effrénée des consommateurs. Depuis, la santé financière d'Evergrande préoccupe les marchés, car l'effondrement en Chine d'un groupe, qui a un temps revendiqué 200 000 employés, aurait des conséquences désastreuses pour l'économie. L'immobilier est un secteur pilier pour la croissance chinoise. Il représente plus du quart de son produit intérieur brut de la Chine et qui fait vivre une armée de travailleurs peu qualifiés. Sous-titrage Société Radio-Canada